Je suis présentement en tournée avec mon One Man Show noir. Au mois de novembre, le 1er, je vais être à Saint-Bruno, le 2 à l'Assomption, le 7 à Laval, le 8 à Valleyfield, le 9 à Saint-Jérôme. Je suis un peu partout après ça, un peu partout à travers le Québec. En tournée, va sur mikeward.ca pour des billets. J'ai perdu ma voix. Je fais trop de show, trop de podcasts. Tabarnak, t'es en train de m'étouffer. Bienvenue à Jean-Thomas. Je ne dis jamais, je ne dis pas le nom du show, puis le dernier coup, j'ai dit le nom du show. Je devrais juste partir avec bonsoir ou bonjour. Moi, je ne t'ai trouvé vraiment pas professionnel. C'est assez zéro. C'est assez zéro. C'est live, hein? Tu n'entends pas de démissionner de ton propre podcast. On enlève, ça va être juste Jean-Thomas et quelqu'un et autres. Jean-Thomas et Pierre vous écoutent. Comment, Pierre? Je suis là, je suis là. Go, go. J'aime, ce serait fou que moi et Pierre répondent. 400 questions par des oui et des non. Non, je ne sais pas. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Who cares? Get out. Ah, calice de tabarnak. Je viens de recevoir, moi, j'étais tout excité, parce que je viens de m'acheter un nouveau véhicule que je fais modifier parce que je suis, tu sais, je suis The Rock. Je veux devenir… Les Patrions modifient ton char, dans le fond. Je veux devenir, tu sais, tu as parlé de ton mépris pour Fast and the Furious. Je suis en train de devenir Fast and the Furious. Mais là, les gars me disent qu'ils ont un délai avec mon véhicule. Oh, chère. Oui, et moi, de rétorquer, inacceptable, juste en caps lock, puis avec des traits d'union entre chaque lettre. Jean-Thomas, tu as beaucoup d'affaires devant toi. Oui. Jean-Thomas, il a soif aujourd'hui. Sacrément, tu es soif. J'ai mon petit jus avec un peu de vodka dedans. J'ai des glaçons, j'ai de l'eau. Je suis bien équipé, j'ai un bouchon. Je veux seulement qu'il arrache à la terre éventuellement, ce bouchon-là. Parfait. Parfait. Puis, je pense que dans l'épisode précédent, je ne sais pas trop, corrige-moi, mais j'ai été assez tight par rapport à ma proximité du micro. C'est impeccable. C'est ça. C'est juste que physiquement, des fois, tu t'écrases. Je m'écrase, mais c'est ça. J'ai des problèmes de posture dans la vie de Jean-Kylose du dos. Ah. J'ai vu une affaire qui vende pour la posture. J'ai pas assez proche l'acheter, puis ça m'a vraiment déçu que j'ai regardé ça, puis j'ai fait, c'est pas fou, ça. C'est une affaire que tu te mets dans le dos, puis tu le connectes à ton téléphone, puis là, bien, chaque fois que t'es penché de même, ça vibre un peu. Est-ce que ça doit être fatiguant? Pour te garder de même. Puis après, l'application, ça te dit, t'as eu une belle posture, 82 % de la journée. Je sais c'est quoi? J'ai un ami qui l'a dit. Est-ce que c'est naïf à acheter ça? Mais j'ai pas assez proche. Bien, moi, en fait, j'ai tellement un réflexe de m'écraser que je pense que ça m'aiderait. Bien, j'essaie de me redresser. Toi, en plus, t'as une belle posture. Moi, je suis bossu, puis je suis le gars qui fait « on s'en fout! » Pas besoin, tu sais. T'es bossu? Bien, je suis bossu un peu. Plus ça va, plus je suis bossu. Vous voyez-tu, là, ça paraît pas. T'es pas bossu. Mais je suis courbé. T'es difforme. Oui. On dirait... Chaque fois que je marche, le monde pense que j'ai du vent dans le dos. Ils font... Il est en train de tomber, ce petit monsieur-là. Ça devrait peut-être l'idée. Tu mesurais combien? Je suis en 5 et 9. Je mesurais 5 et 11. Je suis rendu à 5 et 6. Non, mais... T'as jamais mesuré 5 et 11? Je suis 5 et 9. T'es 5 et 9? Oui, oui. 5 et 9. Je suis 5 et 11. Oui, je mesure 5 et 6. Pour vrai? Ben oui, pour vrai. Aucun respect, moi. Pour cette grandeur-là. Toi, en bas de 5 et 7. Mais mon père mesurait 5 et 4, fait que... Ah! Ah oui, c'est vrai, ton père était petit. Très petit, monsieur. Mais tellement de prestance qu'il paraissait géant. Sa mère, 6 pieds 7. Oui, c'est ça. Ta mère était grande. Ma mère était interminable. La photo de mariage a fallu qu'ils inversent leur linge. Non, ma mère était 5 et 3. Ma soeur, 5 et 2. Tes oncles, en plus, tu sais, du côté à ton père, ils sont tous relativement petits. Ils sont 5 et 4, 5. Oui, mon 5 et 7, 6. OK, OK. Ils sont plus grands que je pensais. Mais du côté à ma mère, ses frères étaient grands. Ils sont encore grands. Ils mesurent des 6 pieds. C'est pour ça que t'as... C'est ça. Moi, vois-tu, du côté de mon père, ils sont super grands. Ma grand-mère, du côté de mon père, grand-mère paternelle, elle mesurait 6 pieds. Pour vrai? Oui. Puis elle est née en 1890. Tu sais que dans le temps, un géant homme mesurait 5 pieds 7, là, tu sais. Fait que mon grand-père mesurait, je pense, 5 et 2 ou 5 et 3, tu sais. Il était petit en crise. Fait que moi, c'est pour ça... Je t'aurais remarqué que t'as comme un petit Jacques Languiran, là, sur un sourcil. C'est vrai? Ah, qui descend? Ben, il est comme un peu rebelle. Il est blanc. Oui, non, je sais. Puis il est plus long que les autres. Mais comme Languiran avait des sourcils interminables, toi, c'est comme si t'as la version proportionnelle d'un Languiran, mais qu'il reste petit, mais on le voit vraiment énormément. Je suis un peu comme Jacques Languiran. Je suis content que je n'ai pas d'enfant, sinon, il y a de la snatch qui se ferait manger. Lui, il mangeait la nounne à sa fille, hein? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas de l'histoire. C'est un grand homme, pareil. Il n'y a pas de l'histoire de... Je me rappelle qu'il y a eu un truc un peu louche sur lui. Mais c'est sa fille. Un peu louche. Un peu louche. Chris, il a sorti avec sa fille. C'est quoi qu'il faut faire pour que ça devienne vraiment louche? Non, mais je ne me rappelle pas du contenu de l'histoire. C'est pour ça que je dis que... Mais je me rappelle que c'était de cet ordre-là de trucs pas chic-chic. C'était bien chic, là. Puis ça avait sorti... Il était encore vivant. Oui. Il était assez malade, lui, vers la fin. Il était placé, oui, oui, oui. Oui, oui, il était Alzheimer à la fin de nuit. OK, c'était tellement mêlé. Il ne s'appelait pas comment couper ses sourcils. Ce n'est pas les déclines corrects. Mais tu sais, en même temps, tu ris d'un pédophile qui a abusé son enfant. Puis tu te sens mal. Moi, c'est ça. J'ai trop d'empathie. C'est ça qui arrive. Le cœur, c'est la main, cet homme-là. Mais moi, j'ai hâte que l'anguérant, c'est que sa fille était une lesbienne. OK. Plus tard, pas à l'époque qu'elle se faisait manger à Noun, vu qu'elle avait juste 7 ans. Ça fait qu'elle n'avait pas d'orientation encore. Mais elle savait juste qu'elle n'aimait pas les vieux messieurs avec des sourcils qui châteauillent son bas du ventre et sa face. C'était le seul gars qui te mangeait à Noun, si ça te châteillait dans le ventre. Mais moi, c'est ça, c'est la blonde. Parce que sa fille est morte. Puis quand sa fille est morte, là, la blonde de sa fille a sorti un livre. Ah, OK. Puis il y avait du monde qui disait, ça se peut pas, blablabla. Mais tu sais, en même temps, Chris... Elle est décédée jeune, quand même? Elle est décédée, je pense, du cancer. OK. Tu sais, je réponds ça, là. Tu sais, j'ai aucune idée. Mais c'est cause naturelle. Mais ça, c'est pas un suicide. OK. Mais c'est jeune, relativement jeune. Mais Jacques Languérant avait comme 90. Fait que peut-être sa fille avait 69, là, tu sais. Oui. Quelqu'un qui m'a obstiné, puis je l'ai remis à sa place. Ben non, je l'ai pas remis à sa place. J'ai juste précisé, dans un... Vous écoutez, je parlais de... Que Kirk Douglas avait, genre, quasiment 103 ans. Puis elle me dit... C'était cool, ce bout-là, mais il est mort. L'an passé, je me suis dit, il me semble que non. Puis je suis allé voir, puis je me suis dit, ben non. Kirk Douglas, c'est pas mort. Fait qu'elle a fait, ah, pardon. Ça a été une grosse idée. En plus, tu sais, corriger quelqu'un sur un podcast, c'est tellement facile. Parce que là, vois-tu, moi, je parle de la blonde ou de la femme, de la fille à Jacques Languérant. Oui. Mais tu sais, j'ai pas checké sur Internet. Je fais juste, ouais, mais semble que, mais semble que. Mais le monde, qui sont pas trop sûrs, peuvent juste cliquer sur pause, tu googles, ou même sans cliquer sur pause. Tu ouvrir une autre fenêtre, puis tu vas voir. C'est bon, ça, lui. Ouvrir une autre fenêtre, je trouve ça vraiment bon, Pierre. Ben, tu m'impressionnes. T'es moderne. As-tu que je suis moderne, hein? Il est moderne. T'ouvres une autre fenêtre. J'ai jamais essayé ça. Tu ouvres une autre fenêtre. Ça a bien l'air cool, ouvrir une autre fenêtre. Ben, écoute, je fais ça constamment. T'ouvres-tu des autres fenêtres, tout ça, Firefox, de temps en temps? Moi, c'est que des fenêtres ouvertes. Oh, d'ailleurs, j'ai une anecdote de fenêtres ouvertes. Oh, oh! Moi, j'ai un sens d'humour d'un enfant, d'un enfant de 4 ans qui vivait à une époque que des jokes homophobes, c'est encore acceptable. Fait que l'autre fois, on faisait en route vers Two Survivors. Le show qu'on... Ben, le show... Je dis... J'allais dire, c'est ton show, mais tu sais, c'est... C'est notre show. C'est notre show, mais tu sais, c'est le show qu'on fait au Terminal. Et là, Jean-Thomas, il se prépare tellement. Fait qu'il avait son ordi. Fait qu'il avait à peu près 68 fenêtres d'ouvertes. Fait que j'ai modifié toutes, toutes, toutes les fenêtres, sauf la majeure. Puis c'était juste genre des gars qui s'enculent, des gars qui sucent, des gars déguisés en poney qui s'enculent. C'était juste... C'était que... Là, tu sais, puis je googlais des affaires de... Tu sais, basic, là. Genre ugly gay. Ça fait 4 jokes de suicide grade. C'est plus drôle. Ça prend des laits. Je savais qu'il devait y avoir quelque chose de lusse parce qu'il gossait sur mon ordi. Puis là, après ça, il a essayé de mettre ça sous le dos. On va leur dire, je t'arrête de manger, puis ton ordi, il traîne. J'étais comme... Il me semble que tu naviguais, il y a genre 15 secondes. Fait que là, quand j'ai vu tous les gay points, je me suis dit, ah, voilà. Le temps bien investi de Mike. Puis à cette heure, dans mon historique, j'ai beaucoup de gay points. Si mon ordi est trouvant, en ce moment, je suis un consommateur régulier de gay points. En même temps, un historique, ça s'efface pas pire aussi. Oui, mais... Ça laisse pas des traces, tout ça. Je me suis abonné avec son e-mail à 8 mailing list. Puis des patréons de gay points. Ah! Ça, j'ai vu, il y a beaucoup de patréons de porn. Pour vrai? Oui. J'ai vu ça l'autre fois. Tu t'es dit, je pourrais me partir à une petite sideline. Ben oui. Nous, on pourrait faire de la... On pourrait-tu faire de la porn? On pourrait-tu devenir des gigolos, des patréons de gigolos? C'est-à-dire qu'on fait un petit peu de porn sur le site, puis que les gens payent 60 par mois, mais on fait des affaires. Le pire, c'est que moi, c'est un de mes rêves. J'avais fait un numéro que j'ai fait en rodage, puis que j'ai mis de côté un moment donné, puis j'avais comme trop de jokes que je trouvais qu'ils pouvaient se ressembler. Mais j'avais comme écrit un numéro sur... Ça donnerait quoi si, mettons, j'avais carte blanche pour faire un vidéo porn à ma sauce absurde. Puis là, je décrivais ça ressemblerait à quoi. Ça serait comme des affaires complètement déconnectées, puis le gars qui... La fille, elle se déguise en abeille, puis après ça, il y a de la pénétration. Elle est comme super mal enlignée pendant 45 minutes. C'est super mal filmé. En tout cas, bref, un zoom-in. À un moment donné, il y a un zoom-in sur le vagin, mais interminable. Tu fonces à l'intérieur du vagin et c'est comme un trou noir pendant 6 minutes. Zoom out. En tout cas, bref, c'était meilleur que ça. Mais j'aimerais ça pour vrai faire de la porn absurde, drôle. Moi, je pense que je l'écouterais si, mettons, il y a des affaires déconnectées. Je l'écouterais plus d'un point de vue humoristique, mais on dirait que c'est comme un... Mais tu jouerais-tu dedans? Bien, peut-être pas comme performer, mais je pourrais avoir des petits rôles. Des petites apparitions, des petits caméos. Des petits caméos. Moi, c'est-tu que j'aimerais... Là, je reviens au gay porn. J'aimerais voir le gay porn absurde que c'est deux gars qui trouvent ça complètement dégueulasse, les relations sexuelles entre hommes. Fait que c'est juste... Arc, 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 arc. What am I doing? C'est vrai, le téléphone sonne tout le temps et c'est la mère d'un des gars. Ou le père d'un des gars. T'aimes pas ça, fourré mon fils? C'est quoi l'affaire? OK, je me comprends. Mais... Non, mais ça pourrait quand même être drôle qu'on développe un volet... Un volet porn au Patreon. Porn humoristique. Mais ça, moi, un affaire qui marcherait pour vrai, parce que moi, toi, t'as encore une shape, mais moi, j'ai... Moi, j'ai une shape trop burlesque pour le porn. Oui, mais ça serait bizarre. Parce que, il y a eu des porn stars avec ma shape, mais il y avait des graines longues de même. Moi, j'ai une shape... J'ai une graine de gars qu'il faut qu'il soit en shape. S'il veut faire du porn. Fait que moi, par exemple, ce que je pourrais faire, puis je pense que ça marcherait, c'est si je disais au monde, mettons, genre des webcams live, mettons, pour 100 piastres, vous décidez qu'est-ce que j'insère dans mon anus. Ça peut être des... Mais il faut que ça soit dans la pièce. 100 piastres. Par mois? 100 piastres. Non, non. Ben, oh oui. Ou 100 piastres par mois, puis ils ont le droit à une chose. Puis moi, il faut que j'aille acheter cette chose-là. Fait qu'on verrait s'il y a du monde qui m'aime pas. il nommerait des affaires qui coûtent plus cher que 100 piastres. OK, oui, dans ce sens-là. Mais tu sais, ah oui, un canif, t'as parlé. Mais tu sais, un canif, tu rentres de l'autre bord, puis... Ouais, ben oui, par le manche. Ben moi, c'est... J'allais dire, moi, c'est ça que je ferais, là, mais... Non, je pense que c'est ça que tu fais. Ça, c'est ça que tu fais. Ça marcherait pas, mais ça serait ma main à chance de... de... de l'argent facile avec le porn. Moi, jeune, j'essayais un tournevis. Ben ouais? Ben, un manche. Hum. Pas longtemps, là. J'ai jamais rien essayé de tricky avec mon... Comment... Comment longtemps? Attends, il faut revenir à ça, là. Ben juste... Comment longtemps? Bonne demi-heure? Ben non, ben non. Mettons, juste... Mettons, rentrer de tout ça, mettons. OK. Puis là-dessus, le ressort après. T'avais-tu mis un condom? Non, non, non. C'était-tu un des outils à ton père? Probablement. Ah, tabarnak! Ton pauvre père! Caliste que là, tu le voyais. Avec un peu de brandi. Ben oui. Le tournevis glissait tout le temps dans ses mains. Ben oui. Avec quel âge? 13, 14. 13, 14. Parce que toi, c'était les bâtons et moi, c'était les coussins de divan. OK. Les coins de divan. Mais t'étais bandé un peu. Ben pas un peu. Énormément. Énormément. J'étais étourdi, là. Assez pour être étourdi. Ben moi, je suis un inséreur de soupositoires régulièrement dans mon anus. Pour des raisons... Combien de fois par... Plusieurs fois par année ou semaine. Plusieurs fois par jour. Non, non, non. Mais pas dans un mois. Quand je suis grippé, mais dans le sens que c'est vraiment... Fait que toi, une grippe, c'est tout de suite. Ben c'est parce que... C'est ton Tylenol, genre. Non, là. Mais c'est un bon casse-grippe. Puis quand j'ai la voix puis j'ai un show le lendemain, les néolaryngobistes, c'est vraiment efficace. Mais ça, apparemment, c'est super dangereux. Ils ont rendu illégal pendant un bout de temps. Oui, mais je pense qu'ils ont dû changer quelque chose parce qu'ils sont devenus backorder ou ils ont été retirés des étalages. Puis je pense qu'ils ont changé quelque chose d'un point de vue normes, légales, canadiennes, pharmaceutiques, je ne sais pas trop quoi. Ils sont revenus sur le marché. Moi, je me suis informé puis ça a l'air que c'est plus dangereux. C'est plus dangereux, mais toi, tu en rentrais quand même 60 par année à l'époque que c'est dangereux. Je ne mets pas juste des casse-grippe aussi qui s'appellent, je pense, des mots siméoles. Si je pensais, tu allais dire des petites bouteilles de tristet. Ah oui, oui, ça je le fais aussi. Je fais bien des affaires. Ah oui, oui, OK. Non, 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 mais on dirait que je n'ai pas... Je ne sais pas... Je me lave les mains avant et après puis je ne trouve pas ça dégueu. Moi, on dirait un suppositoire, tu sais, quand j'étais petit, j'avais... Ma mère, elle me rentrait des suppositoires des fois quand je suis malin. Mais moi, l'idée de moi me rentrer de quoi dans le cul pour me guérir, je fais comme... On est en 2019. Il doit y avoir une meilleure solution que mon anus. Ah oui, pour vrai, tu ne veux jamais de des suppositoires. Jamais, jamais, jamais. J'ai mis... Je vais t'en mettre un. J'ai pris des laryngobites ou je ne sais pas trop quoi. Néo laryngobites. Ça, j'en ai déjà pris une fois. Je m'étais déjà rentré... Puis ça, je n'en avais parlé dans le show. À l'époque, Laurent Paquin m'avait parlé du truc, la gousse d'ail dans le cul. Mais c'était à l'école Lumon puis j'avais... Tu sais, quand tu perds ta voix, apparemment, tu te rentres une gousse d'ail dans le cul. Moi, j'avais... J'étais à l'école puis à l'époque, tu sais, quand j'étais à l'école, tous mes repas, c'était de la bouffe micro-ondes ou des toasts ou des céréales, tu sais. Puis là, j'avais été à l'épicerie, j'avais acheté une gousse d'ail puis là, je voyais la petite grosse affaire puis j'étais comme... All right, c'est ça, on va. Je ne cachais pas que ça se défaisait, qu'il y avait plein de petites gousses puis là, je me poussais ça sur les fesses. C'était gros un peu. Mais en tabarnak, puis là, j'avais poussé puis là, ça avait comme cassé puis il avait tombé puis j'avais fait « Ah, ouais, ça a plus de sens. » Puis là, je m'étais rentré et me gosser dans le cul, ça avait zéro marché. Non. Zéro, zéro, zéro. Ça doit juste chauffer. Même pas. C'est qu'après, tu rottes puis tu sens comme si tu arrives de chez Amir, tu sais. Tu sens le... Même pas Amir, mais plus resto grec. Resto grec, ouais. Ouais, ouais. Casa grec. Ouais, un kojak, là. Ouais. Hé, on a une question. Notre début... D'habitude, on parle pas beaucoup du sexe à sous-écoute puis c'est pas vraiment du sexe, c'est plus des gosins dans les fesses, mais question de Maxime Savard. Préfériez-vous faire les 90 premiers % d'une pipe ou les 10 dernières? Faire? Ouais. Mettons s'il fallait que tu suisses un pénis, est-ce que t'aimerais mieux starter le gars ou le finir? Excusez-moi, j'accroche le micro. C'est sûr que je ferais le premier 90 %, je pense, là. Dans le sens, qu'est-ce qu'il faut que j'accueille le 10 %, j'accueille la conclusion du 10 %, c'est quand même important. Mais tu peux te tasser. OK, si je peux me tasser... Est-ce que t'aimes mieux sucer un pénis longtemps, pas de sperme ou pas longtemps avec du sperme? Ça dépend. S'il aboutit pas dans ma bouche, j'aime mieux le 10 %, puis ça me tente pas que ça mette la bouche dans la face non plus, là. Sur le chest? Le 90 %, c'est parce que la proportion est comme grosse. Parce que si, mettons, le gars, il vient en 1h30, ça devient 1h22, puis 8 minutes. mais tu le sais pas aussi. Peut-être que le gars vient super vite, puis t'es comme, ah, mais je suis correct, puis le 10, c'est pour... Tu dirais qu'il devient dans la gueule. Toi, tu choisirais quoi? Moi, là, je sais pas pourquoi je regardais Pierre. Moi, j'irais avec la fin. J'aime ça voir le monde heureux, puis c'est moins long. Ouais, mais donc, il aboutit pas dans ta bouche, donc. Non, à moins qu'il veuille. Mais c'est que moi, j'aurais pas... Moi, premièrement, je pense pas que les 90 premiers pourcents, je pense que je serais mauvais pour ça un pénis. Fait que ça serait juste trop long. Mais la fin, tu sais, il est déjà quasiment rendu. Fait que je pourrais arriver et faire n'importe quoi. Mais j'avais déjà... Ça me fait penser à ça parce que des fois, moi et mes amis, dans la vie, on jouait à Would You Rather. C'est un peu ça le concept. Mais... J'avais dit, mettons, parce que moi, j'ai aucune notion de bisexualité en moi, mais je suis zéro homophobe non plus. J'ai pas des câlins entre gars, j'ai pas de problème. Toi, tu rushes un peu, mais moi, faire des câlins à un ami... j'ai pas... Je rushes pas. Non, tu rushes pas, mais tu le dis toi-même que t'aimes pas ça te faire toucher. Mais j'aime pas me faire toucher par des femmes non plus. C'est pas une affaire d'homophobie. C'est juste... J'aime pas les contacts humains. J'aime pas les contacts humains. Mais... Moi, j'avais déjà dit... Le Would You Rather qu'on avait fait, c'était... OK, mon meilleur ami dans la vie que je connais depuis que j'ai 4 ans, mettons que tu me dis... Tu le suces deux minutes, t'as le droit de fermer les yeux où tu le frenches à grande clarté, les yeux ouverts, à la grande langue qui se barouette un peu partout, une demi-heure. Je pense que je le suces deux minutes parce que le fait que c'est mon meilleur ami, le frencher, les yeux ouverts, il fait super clair. Ça dure une demi-heure. Je vais faire comme... C'est trop long. C'est trop long. C'est trop glaçant. Tandis que le suçage, à la limite, ça va vite. Ça va être un tough moment à passer, mais ça va être dans le noir. Je vais avoir les yeux fermés. Ah, ça me semble que ça va. Lui, il le sait-tu? Il le sait-tu que c'est toi pendant qu'il te suce? Ou il pense que c'est... Non, en fait, c'est moi qui fais l'action de sucer et de necker. Mais lui, pendant qu'il se fait sucer par toi, il le sait-tu que c'est toi? OK. Il a-tu le droit de rire? Il peut rire, oui. Je ne sais pas si c'est mieux sucer quelqu'un qui rit ou sucer, mettons, ton meilleur ami qui fait... Ah non, Christ, encore plus. Il n'y a pas le droit de faire ça. Ça fait tellement longtemps, j'attendais ça. C'est ça, Côlisse fait semblant d'une intéressante Survivor pendant la vie de saison. Il faudrait que je rajoute des règlements, mais tu comprends-tu le dilemme que, mettons, necker quelqu'un les yeux ouverts, c'est comme super intime. Mon meilleur ami, je l'adore, mais on dirait que je trouve ça pire quand tu connais C'est comme le concept d'une prostituée. Mettons, les prostituées, puis je me fie de toutes mes théories sur les prostituées, c'est basé sur le film Pretty Woman. Mais les putes sucent, mais ils frenchent pas parce que frencher, c'est plus personnel. C'est plus personnel, oui. Oui. Moi, il aimerait mieux frencher que sucé. Pareil, là. Moi aussi, c'est de loin. Une demi-heure, mettons. Une demi-heure versus deux minutes, ça rajoute pas à ton dilemme. Une demi-heure, c'est trop long, frencher une demi-heure. C'est le dilemme, c'est pour ça, sucé deux ou frencher trente. T'es un peu embêté. Y'a-tu de la musique? S'il y a de la musique? Y'a le meilleur album de Rush. En background. Parce frencher avec la musique, t'as l'impression, Chris, j'ai comme 11 ans, je revis ma jeunesse. Parce que je trouve ça super intime, le french, puis le fait que ce soit mon meilleur ami, ça rend ça, pour bien du monde, ça rend ça moins pire. Ça devrait rendre ça moins pire, mais on dirait que ça rend ça pire. En plus, je sais que lui, il haïrait ça, il voudrait pas qu'on vive ça ensemble. Fait que c'est ça. Moi, je pense que j'avais conclu que ce serait plus deux minutes dans le monde. Ça serait magique, par exemple, qu'il ait pas vrai qu'il fasse semblant d'aimer ça. Oui, mais ça, c'est sûr que c'est génial. Oh, wow! Il était temps, Jean-Thomas. Il était donc bien temps. C'est deux petites lèvres qui enfin atteignent mon gland. Il était grandement tant qu'on vive ça ensemble, mon beau Jean-Thomas. J'ai l'impression qu'au bout d'une demi-heure, qu'il dirait, ben là, je suis excité, fait que ça, c'est moins. Mais il y a un petit peu plus de vigueur. C'est un peu plus... Frencher une demi-heure à un moment donné. OK, ouais. T'as-tu fini de faire ton agace? Oui, c'est ça, tu finis. J'ai... T'as une autre question? Ici, une question qui te concerne, mais elle ne te concerne pas. C'est... Bonjour, Mike. Est-ce que tu vas inviter Marc Labrèche à Sous-Écoute un jour? Ben, moi, je l'ai invité, Marc, à Sous-Écoute, puis c'était censé marcher. Puis tu lui as-tu parlé, par exemple, de me Frencher 30 minutes? Oui, ça, j'ai dit que... À Sous-Écoute, tu le suces deux minutes ou tu le Frencher 30. Ah, OK. Il était comme... Je vais y penser. Non, mais ça avait failli marcher. Puis il y a comme eu une nouvelle gig TV avec son émission où il parle de l'actualité, j'oublie le nom. Moi aussi. En tout cas, bref, mais je suis sûr que je peux le relancer, mettons, pour le temps des frères. c'est un peu comme un peu la fin du monde. Non, c'est comme ils revivent une année dans l'histoire. OK. Puis mettons, ils vont dire l'actualité québécoise de 1996. Ah, Chris, ça doit être bon, ça. Puis c'est... Oui? Oui, c'est bon. C'est plus... Ben, Marc Labrèche, c'est toujours drôle parce qu'il... C'est plus informatif. C'est plus informatif. Mais lui... Léger. Lui, par exemple, tu sais qu'il prend de l'information puis ça doit être malade. Ben, il est toujours bon de toute façon. Peu importe. Puis il serait tellement bon pour être casse. Puis il avait dit oui. Toute son équipe, quand on faisait un faux sex-mensonge, il était comme, oui, viens, puis on va venir te voir. Fait qu'il était vraiment willing, mais là, il y a comme des affaires qui ont changé dans son horaire, mais je vais le relancer. Je vais faire ça. Ça, c'était le show que toi, tu réalisais? 3006, oui. Des capsules. OK. Pas un faux sex-mensonge. Non, 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 moi, je faisais les 3006, voyons. Quand c'était filmé dans des maisons privées. Non, non, moi, je faisais la portion, tout ce qui était pour les sketchs, les VTR. Ah, OK. Puis le live de Vanille. C'est ça qui est drôle de Marc Labrèche. Il y a eu tel... Chaque année, il y a un nouveau show. Oui. Puis ils sont tout le temps bons. Ben Marc, c'est comme trois, ans à son cycle, à peu près. Oui, il y avait déjà dit ça en entrevue. je pense qu'il y a à peu près trois ans. Le show qu'il fait, présentement, c'est cette année-là. Cette année-là. Cette année-là. C'est ça. Fait que là, il y en a une année. Mais j'ai-tu bien résumé le concept? Oui, exactement. C'est-tu à Radio-Can ou à Télé-Québec? Oui. OK. Mais Marc, c'est ça, c'est un gars au talent inouï. C'est un génie des arts. Dans le sens qu'il est aussi bon comédien et que je pense qu'il est encore plus drôle animateur et humoriste entre guillemets que comédien. Mais il est incroyable comédien, mais il est tellement solide dans tout ce qui est... Moi, il m'avait impressionné. Puis pas que je le suis. Puis là, la personne que je vais nommer après lui, ça sonne comme si je ne comprends pas Marc Labrèche, mais Marc Labrèche et Normand Brathwaite, les deux en entrevue sont hallucinants. Ils sont hallucinants. Quand sont-ils ensemble, tu veux dire? Non, non, indépendants. Puis moi, je me rappelle, mettons, quand je suis arrivé, quand je suis sorti de l'école de l'humour puis je commençais à faire de la télé, je voyais, mettons, des humoristes professionnels en entrevue qui avaient de l'air toutes crispées puis toutes avaient de l'air calculées. Puis après, je voyais Marc Labrèche ou Normand Brathwaite juste déliré, partir sur des affaires. Puis là, j'étais comme, tabarnak, c'est bien plus drôle, ça, que les humoristes. Fait qu'on dirait, Marc Labrèche, je me suis beaucoup inspiré de lui en entrevue. Ça paraît pas, là, vu que je suis pas bon en entrevue. Non, 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 je suis pas mauvais, mais tu sais, je délire pas comme Labrèche, mais on dirait voir Labrèche, il y a un vrai laissé-aller. Oui, oui, il fait comme je m'en crisse. Oui, c'est ça. J'ai jamais, t'avais-tu été voir son show qu'il avait fait au Jésus, son one-man show? Frankenstein? Oui. Moi, je l'ai vu trois fois, ce show-là, c'est ce qui m'a donné le goût de faire de l'humour, mais à l'époque, j'étais à Québec, moi. Tu l'avais vu, j'imagine, je pense que t'es au Grand Théâtre, mais je pense que t'es Octave Crémazie. Le petit Grand Théâtre. Oui. Fait que toi, t'as fait toutes les salles que lui, il fait, tu veux devenir Marc Labrèche. Oui. Je savais pas qu'il avait joué Frankenstein au Jésus, par contre. Oui, c'est là qu'il... Moi, vois-tu, quand j'avais sorti mon premier one-man show, je voulais jouer au Jésus, puis c'était pas parce que lui, il avait joué là, mais cette salle-là était sous mon radar à cause de Marc. Fait que, Frankenstein, à mon souvenir, ça doit être genre fin 90, genre de 96, 17. Oui, même avant ça. C'était quoi que le show? Frankenstein, c'était une version... C'était comme l'histoire de Frankenstein, mais version complètement distorsionnée et absurde. OK. Moi, j'avais l'impression que c'était plus 93, 14. J'ai l'impression que c'est juste, juste, juste avant que je fasse l'école de l'humour. Peut-être. Ou pendant que je fasse... Parce que je me rappelle, Pirates avait été le voir. Mais je ne sais pas s'il y avait été pendant qu'on était à l'école. C'est-tu 94 ou... Je suis en train de regarder. Il a dû faire une tournée de probablement deux ans avec ça. Mais moi, je l'ai vu... J'ai dit trois. Je pense que je l'ai vu deux fois. Le pire, par exemple, il ne doit pas avoir fait une tournée super longue. Tu vois que la brèche à l'époque... Ça devait être nichée déjà aussi. aujourd'hui, c'est... 92. OK, 92. J'avais 17 ans. Fait que, tu sais, il est très... Tu sais, il n'est pas super grand public. Plus qu'avant, par contre. Plus qu'avant. À l'époque de Frankenstein, il ne devait pas être très connu à la base. Il avait fait une coupe de galères juste pour rire, probablement. Je pense qu'il y avait peut-être ses chroniques plein air à beau et chaud qu'il avait faites, mais il n'était pas super connu. Fait qu'il devait être assez niche. Tu sais, comme... Puis dans le temps, en plus, lui, il était niche puis il n'y avait pas de... Tu sais, on dirait par après, il y a eu des producteurs qui ont fait des gros shows en région. Mais à cette époque-là, j'ai l'impression qu'un show de même, ça devait être Québec-Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, Chicoutimi, oui. Ça devait être ça, tu sais. Parce que moi, dans mes... Je l'ai déjà raconté, mais ma tournée de l'école de l'humour, c'était... Les endroits où ça fonctionnait au début, c'était pas mal les endroits que tu viens de nommer. Là, maintenant, ça marche partout, mais au début, en tournée avec l'école, il y a des endroits qui... Mon Dieu, que je me suis planté. Ah oui? Incroyable. Aucun son. Mon numéro du restaurant, aucun son du début à la fin. Rien. Le néant. Puis on s'en parle avec les Denis des fois, mais les Denis, eux autres, il y avait la musique qui meublait. Eux autres aussi, ça faisait des frettes, mais ils sont deux. Oui. J'ai un peu de git, des tounes. Moi, c'est... Qu'est-ce qu'un restaurant, pas de gags, sept minutes, rien. Pas un nasty drink. J'ai l'impression... Puis des fois, des... J'entendais. J'ai l'impression, par exemple, en plus, mettons, pour les Denis, le fait qu'ils étaient deux ou qu'ils sont deux, c'est que, mettons, un numéro de même qui ne lève pas, tout le monde devait faire, c'est-à-dire que je ne l'aime pas, c'est-à-dire que je ne l'aime pas. Mais eux autres, qui étaient deux, puis que, tu sais, Vincent fait tout le temps semblant comme si c'est le plus beau jour de sa vie, le monde, tu sais, les Denis, le monde, je le rappelle, était fâché après eux autres. Le monde devenait agressif. Ben, moi aussi, le monde devenait agressif parce que moi, c'était... Il y avait quelque chose d'insultant. Tu nous arrives sur scène et tu n'as aucun gag. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous expliques c'est quoi un restaurant sans gag? Fait qu'il était comme, Chris, tu te fous de ma gueule, je le sais, c'est quoi un restaurant, il ne comprendrait pas le second degré, fait qu'il était en tabarnak. Puis moi, ça me faisait bien rige à côté masochiste mais des fois, ça faisait quand même des longs numéros. C'est en quelle année que tu as senti que là, le monde catchait? Quand j'ai fait Le Grand Blond. OK. Parce que Le Grand Blond, c'était... OK. Fait que ce n'est pas si long que ça. Non, non, c'est ça, mais je pense que... Et c'est la télé. La télé a fait en sorte que pour les gens, ils ont fait, un, ils ont compris de plus en plus c'était quoi la démarche parce qu'ils voyaient d'autres numéros ou d'autres chroniques qui étaient dans le même ton puis ils voyaient que la réaction en ondes, Marc, il riait, le public riait fait qu'il était comme OK, ça doit être bon, il était à TV, etc. Mais tu sais, le concept que je faisais, le vulgarisateur, je l'ai fait au Grand Blond quand ils ont vu mon restaurant quand ils viennent faire ça ici. Sauf que mon... Le concept a un peu évolué. C'était plutôt pas toujours en train d'exister. Il y avait quand même des gags. C'était comme... Je parlais d'un sujet qu'est-ce qu'il y a l'hiver, qu'est-ce qu'un rendez-vous galant, qu'est-ce qu'aller à la plage. Mais là, il y avait des liners. C'était pas juste... C'est... Mets-tu son maillot. C'était pas que ça parce que tu comprends le principe. Mais... Oui, puis le restaurant, c'était vraiment ça. Le restaurant, c'était ça langue. Il n'y a pas de gags. Techniquement, il y avait zéro gags. Non, il y en avait un qui n'était même pas un gag, mais c'était un genre de gag mauvais où je disais genre quelque chose comme... Vous pouvez toujours y aller en tramway, mais on n'est pas à San Francisco. puis je faisais... Le monde riait à retardement, puis je faisais comme si j'en avais poussé une salée. On n'est pas à San Francisco, il n'y a pas de tramway. Ce n'est pas un gag. C'est un gag dégueulasse. C'était comme le seul gag, entre guillemets, puis c'était volontairement du sabotage. Mais... Oui, le concept, c'était qu'il n'y en avait pas. Ça, il y a une question ici que j'aime la question. Ah, puis c'est Molester, encore une fois. Un grand sage. Molester veut savoir « Pensez-vous que vous êtes les philosophes de l'ère moderne? » Moi, j'entends souvent ça, tu sais, quand le monde dit « Les humoristes... » Je pense que c'est Norm MacDonald qui avait ce gag-là, qui disait, tu sais, le monde dit souvent « Les humoristes sont les philosophes de l'ère moderne » puis il fait « Non, les philosophes, c'est encore les philosophes, tu sais. » Non, mais je pense qu'on peut être des relayeurs de ce qui est dans l'ère du temps, là, tu sais. On est un... Tu sais, on dit souvent ça, on est le miroir de la société. Oui. Mais en même temps, moi, je ne pense pas être dans le miroir. Oui, moi non plus. on va faire comme « Qu'est-ce que c'est un miroir de défilé? » Moi, je fais « Cali, c'est le Québec, il faut qu'il se prenne en main, là. le Québec a 46 ans, il faut qu'il arrête de boire un peu, là. T'as marre, avec le diamètre, c'est le Québec-là. Il va mourir. Mais, oui, non, mais je pense que chaque humoriste arrive avec sa démarche puis il y a... Moi, c'est ça que j'aime de l'art, c'est que... Puis de l'humour aussi, dans le sens que tu ne sais pas nécessairement comment tu vas interpréter ce que la personne te dit, tu vas... peut-être déceler quelque chose qu'à cause de ton vécu ou de tes valeurs vient te rejoindre et que ce n'était pas nécessairement l'angle initial de l'humoriste. Moi, c'est ça que j'aime, en fait, dans le sens que des fois, tu vas voir un humoriste puis il y a quelque chose qui te nourrit pour une raison X, ça te fait rire, mais des fois, ça vient te chercher parce qu'il y a quelque chose qui te touche là-dedans puis que ce n'était pas le but initial de la personne qui l'a écrit, mais moi, c'est ce que j'aime, en fait. Mais je dis ça de l'humour, mais c'est dans toute forme d'art. Moi, j'aime ça quand ce n'est pas trop in your face, quand, mettons, il y a un message. Je ne suis pas un consommateur d'art avec message ou avec gros sous-texte, mais quand il y en a un, si ça vient me rejoindre, c'est parce que c'est subtil puis bien fait. OK. Je t'ai parlé l'autre fois de mon film préféré qui est Le goût des autres, mais ce que j'aime de ce film-là, c'est que ça parle du fait que des fois, on juge les autres parce qu'ils ont des goûts différents de nous, mais qui pourraient nous apporter quelque chose d'autre si on leur donnait la chance. Mais le message, c'est ça que ça dit, le film, mais ce n'est pas cro-bar dans ta face. ils te font rire puis c'est subtil puis c'est bien fait. Moi, c'est vraiment ça que... Moi, on dirait que c'est ça jaillit. le monde qui font de l'humour à message super gros que là, tu vois des commentaires de monde un peu épais qui font « C'est génial! » Enfin de l'humour intelligent. C'est comme « Asti, c'est tellement stupide, il me semble. » Moi, des fois, je trouve que ça devient des éditoriaux. Il n'y a pas de gags, mais le message est à l'avant-plan puis tu fais comme « Mais c'est quoi le gag? » C'est un lecteur de nouvelles mais avec une règle de trois. Oui. Tu fais comme... Pour moi, c'est un éditorialiste souriant. Tu fais comme « OK ». Puis souvent, je me rappelle avec François Parenteau qui était mon prof à l'école de l'humour qui était dans les apartistes. Quand je suis allé voir le show des apartistes, ça avait du mérite. Mais lui, il me disait « Souvent, c'est important d'ouvrir les yeux des gens sur les problèmes de la société. » On a appelé aux autres qu'il y avait zéro gag, par exemple. Il n'y avait pas tant de gag, mais les gens qu'ils venaient les voir, c'est des gens qui pensaient exactement comme eux. Fait que tu ouvres les yeux de personne. Ça devient juste de l'inceste entre vous autres parce que vous faites comme... C'est des gens de gauche, anti-mondialisation, écologiques. Fait que ça devient comme crier « Go Abs, Go, sans de belles ». C'est des gens qui pensent comme toi qui sont là. Fait que tu ouvres les yeux de personne, dans le fond. Ils sont déjà conquis. Puis c'est bien correct. C'est juste que... Il existe ça encore, eux autres? Je ne sais pas trop. Il y avait... Il y a en fait... Non, je pense qu'ils sont un peu partis chacun de leur bord. Il y a Fred Savard qui était un peu dans les... La soirée encore jeune. Il a parti son podcast à lui. Il y a Christian Van Nass qui était là un bout de temps. Il y avait Geneviève Rochette. Il y avait François Parenteau. François Parenteau, je pense qu'il fait encore des billets dans certaines plateformes. C'est un gars super intelligent que j'aime bien gros, même si on a eu des petites ostinades à l'école de l'humour, mais c'était toujours de bon ton. Moi, à l'époque, il y avait une fille qui faisait un... Elle avait un site web, un genre de fanpage de moi. OK. Puis après, elle avait un fanpage des apartistes. Puis là, quand j'avais vu ça, j'avais fait... Ah, c'est... Ah, Christ, que c'est mauvais ce que je fais. Tu sais, je me disais... Si elle aime eux autres assez pour leur faire un fanpage, elle aime moi assez pour me faire un fanpage. C'est que je suis dégueulasse. Elle n'était pas fan d'eux. Elle avait créé... Elle avait créé un fanpage. Là, j'avais fait... Arc! Mais il y en a... Moi, je trouve ça vraiment cool aussi. Puis c'est quelque chose que je trouve riche du Québec. C'est qu'il y en a qui sont tellement fans du monde, mais qui ont aussi une ouverture d'esprit. Moi, j'ai zéro. J'ai zéro ouverture d'esprit. Moi, non plus, je n'en ai pas une tonne, mais il y a des gens qui sont fans du monde puis c'est du monde intelligent qui font comme... Ah non, mais moi, j'y trouve mon compte autant dans ça que dans ça parce que mon écoute est différente, mon approche est différente puis j'ai du fun. Puis il y a... Tu sais, il y a un gars, je ne me souviens pas de son nom, mais quand il y a eu comme un genre de souper bénéfice pour l'école de l'humour puis un souper financement puis lui, il est venu... Quand François Bellefeuille a fait des soirées de stand-up en anglais, moi, j'ai joué là puis il est venu me voir après puis il disait « Je suis venu voir tous les shows ici puis là, je m'en vais voir le rodage de Corinne puis le lendemain, je m'en vais voir Yannick. » Puis je fais... Je vais voir à peu près 250 shows d'humour par année. Je capote. J'aime tous les styles. Je tripe sur tout. Chantal est de même. Tu sais, Chantal qui est tout le temps au bordel en avant, là, tu sais, avec les cheveux blonds, là, elle, tu sais, elle voit tout. À chaque fois que je suis en show proche ou loin de Montréal, je sais qu'elle est là puis elle ne fait pas juste ça avec moi. Elle ira revoir ton show qu'elle connaît déjà. Mais tu sais, puis pas juste pour moi, tu sais, elle va voir, tu sais, elle vient, elle se sous-écoute. Ah, lui, je le trouvais drôle, elle va aller les voir, Tu sais, ça, je trouve ça beau, le monde, ils sont intenses à ce point-là. Cris que moi, je ne suis pas de même. T'as-tu un ou une fan qui t'a vu, genre, quand tu fais une tournée, qui va te voir 40 fois? Non. Non. Non? Mais moi, d'habitude, le maximum, c'est trois. OK. Peut-être qu'ils ne viennent pas te le dire, mais qu'ils le font. Mais tu sais, rendu à 40, tu reconnaîtrais leur face, même si moi, je ne suis pas bon avec les faces. ça, tu sais. Moi, une femme qui est venue apprendre à s'aimer peut-être une quinzaine de fois, puis à un moment donné, j'ai dit, je vais te donner une paire de billets, arrête d'en acheter, je vais t'en donner, tu m'as assez encouragé. Ah, moi, crissin, mais il n'y a pas, comment il s'appelle, il y a un chanteur, sais-tu qu'il y avait un parent qui a eu une histoire un peu weird avec une femme? Avec la madame, mais elle est rentrée chez lui. Oui, c'est ça. Mais tu sais, elle suivait partout, c'est chaud, peu importe la distance. Il n'était pas en chaud cette semaine-là, fait que ta madame, ça lui prenait son Kevin, une petite dose de Kevin. Elle était dans sa chambre, elle dit, je vais juste dire un, deux, trois, quatre. Fait ton centre-check seulement, je m'en vais après ton centre-check. Ça, tu ne dois pas bien filer, quelqu'un qui est là chez vous la nuit, je ne sais pas, là. Non, non, c'est ça qu'il y a. Moi, je n'ai jamais eu peur. Mais moi, en plus, je suis tellement pas peureux, mais tu sais, moi, je suis prévoyant. Fait que tu sais, moi, chez nous, j'ai bien des caméras, j'ai tout le temps. Bien des guns. Non, mais tu sais, j'ai un bat de baseball dans chaque pièce de ma maison. Oui, oui, moi, là, je suis prêt. Tu arrives chez nous, là, tu es... Non, mais tu dois être super malhabile avec un bat de baseball. Ben, c'est clair. Mais tu sais, je suis prêt. Tu viens chez nous, tu es... Attends-toi. Oui, oui. Prépare-toi, là. Mais tu n'as pas vraiment plusieurs bats chez vous. J'ai plus... J'achète, j'achète des Billy Club, ils sont longs de même. Des tibats, là? Des tibats. Ah, oui. Mais je n'en ai pas dans chaque pièce de ma maison, mais j'en ai quand même... Tu es lit, genre? J'en ai quatre. C'est quand même beaucoup. Quand même, oui. J'en ai une dans... La prochaine fois que je viens chez vous, je veux savoir où sont les bats, je veux les voir. Oui. Juste pour voir si, mettons, je veux voir de quoi a l'air le bat, puis imaginez, mettons, qu'il y a un costaud de 6-6-6 qui rentre, puis qu'il fait comme... Il voit toi qui agite ton bat, il fait comme... Mais tu sais, pour vrai, un gars, tu sais, ça pourrait être, tu sais, GSP. GSP qui rentre, je le crisse un coup sur la tête avec un bat de baseball. Je viens de gagner le combat, tu sais. Oui, mais probablement qu'il serait capable de l'éviter... Il ne me verrait pas venir, je serais... C'est de l'intensité. On va l'essayer, je pense. On va faire un match du GSP. Si GSP, écoute, là... Oui. Non, mais c'est juste, je mets les chances de mon bat. Il faudrait que tu le blindside. Oui, oui. Non, non, moi, ça serait que du blindside. Moi, j'enverrais Marie en premier pas de bat. Puis là... Ils sont-ils coûteux, ces bâtons-là? Je pense... 6 000 chaque. Je me rappelle que c'est avec Prime, c'est pour ça que j'en ai acheté 4. Mais moi, avant d'acheter les caméras, j'avais souvent du monde qui venait... Des kits qui venaient sonner chez nous. Puis ils mettaient des posters du petit Jérémy sur ma porte, tu sais. Puis là, moi, je rouvrais la porte. Mais c'était... Je rouvrais jamais la porte, mais c'était pour me voir. Puis eux autres, je pense qu'ils pensaient que j'allais faire... Ha, ha, ha! Elle est bien bonne. Yes, sir. Puis à un moment donné, là, j'étais écoeuré puis j'avais fait, OK, je vais acheter des caméras. Je vais mettre des caméras devant chez nous. Puis j'avais acheté les bats. Puis là, à un moment donné, Marie, ça sonnait à la porte. Puis là, Marie, tu sais, elle a répondu, là, elle a vu un poster de Jérémy. Puis là, elle a dit au kid, elle a dit, hé, Mike, Mike, puis il n'a pas trop parlé fort. Puis là, elle a dit, Puis elle a dit, viens ici, viens ici. Puis là, il a approché. Puis là, elle a sorti un bat de baseball. Elle a fait, Thomas, tabarnak, je vais te tuer. Puis elle a couru après le petit gars. Puis là, les petits gars couraient puis ils étaient comme, t'es une crisse de folle. Ha, 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 ha! Puis là, j'ai fait... Les kids, les kids avaient 16-17. OK. Mais entre 14-17, mettons. Tu sais, des enfants, mais enfants qui approchent l'âge adulte. Puis après, quand Marie m'a dit, ouais, j'ai couru après des kids avec le bat de baseball, j'ai fait, OK, on va acheter des caméras. Mais les caméras, c'est juste au cas qu'ils font un truc illégal. Non, c'est juste qu'eux autres, tu sais, mettons, quand t'as des caméras. Tu sais, comme là, j'ai vu, d'après moi, il y a peut-être un kid qui a tassé une des caméras. C'est la caméra sur ma porte, sur mon arbre qui filme vers ma maison, elle est tournée. OK. Fait que là, il va falloir, je la replace comme du monde. On va aller checker ça tout à l'heure. Ouais, je vais checker ça. Bon, OK. Je peux t'aider. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas lu les questions avant, j'aurais dû. Ah, que tabarnasse, c'est des questions de soucer des pénis. Ben voyons. Il y a beaucoup de questions de soucer des pénis. OK. Sébastien Durand veut savoir quelle est votre plus grande fierté hors humour? Toi, c'est quoi ta plus grande fierté? Hors humour. Ah, hors humour. Ma plus grande fierté hors humour. Ce serait quoi? Je dirais, ben, bref, tu es sûr ce qui te vient pendant que j'y pense? Pour toi-même. Ben moi, moi, c'est niaiseux, là, tu sais, c'est weird de parler de ça dans mon podcast, mais c'est vraiment le podcast d'avoir réussi à tu sais, puis pas que je voyais venir que le podcasting allait devenir hot, mais tu sais, d'avoir commencé un podcast, puis là, j'avais, quand j'allais partir en 2011, je voyais que, à ce titre seul, j'allais pas réussir à tirer à ses dieux. Fait que quand j'ai recommencé en 2015, c'était de dire à tous les humoristes, partez des podcasts, partez des podcasts pour qu'on devienne comme une industrie. puis là, à cette heure, c'est d'être capable de vivre de ça. C'est ça, mais dans le sens que je sais que tu disais aux autres, faites-en un, aux autres aussi. C'était pas pour me bâtir, moi, mais c'était juste pour, tu sais, je voyais l'importance que le podcast allait prendre dans le futur. Oui, Oui. T'as comme eu... J'ai eu l'œil pour ça. Mais tu sais, puis là, j'ai aucune idée ça va être quoi la prochaine affaire. Fait que je savais ce qu'il allait... Puis ça remplacera jamais la radio, la télé, mais je savais... Je savais... Mais je sais pas ça va être quoi la prochaine grosse affaire. C'est peut-être si Instagram puis des stories. Mais ça existe déjà, ça? Mais c'est peut-être ça qui va tout remplacer. Tout, qui va tout détruire. Ça va être juste des stories. Ça va être des affaires inintéressantes de 6 secondes. Moi, je trouve pas ça intéressant, des stories. C'est rare. Puis je... Tu sais, comme tout le monde, je regarde des stories, mais je fais tout le temps... Pourquoi je fais ça? Pourquoi je... C'est pas intéressant. Moi, quand j'en fais son humoristique, je vais prendre un fil Snapchat, je vais faire un gag, je vais le crisser sur Instagram dans mes stories. Ou des fois, ça va se vouloir un petit peu informatif. Mettons qu'il y a un nouvel épisode dans Road Survivor qui sort. Bien, je vais faire une story juste pour signifier aux gens que l'épisode est sorti. Mais en général, je mettrais pas genre quelque chose d'une affaire complètement anodée dans ma journée. Sorti aux pommes, t'es allé aux pommes. Ouais, non. Mais c'est sûr que les gens me connaissent assez que si je mets une info, ça va être ironique. le monde va en rire. C'est ça, ils vont faire comme, mais non, il est pas sérieux, ça sorti aux pommes, il va y avoir comme un angle humoristique dans ma story. Hey, puis je viens de voir ta plus grande fierté hors humour. Moi, mon podcast, c'est en humour, fait que ça marche pas pas en tout. C'est ça que j'avais dit, mais je pense que tu voulais braguer un petit peu. Ma plus grande fierté hors humour, c'est que, oh Christ, j'ai bu à tous les jours depuis 2007. Pas manqué, une journée. Moi, je dirais que je pense que c'est probablement relié au sport. J'ai des fiertés un peu isolées dans plusieurs sports. J'ai quand même, tu vois, moi puis Alex, on a joué au tennis à la Coupe Rogers entre les deux finales cet été, tu sais, devant 7000 personnes, joué au tennis, c'est quand même chansé. C'est impressionnant, ça. Au Centre Bell, ça fait genre 7 ans que je joue devant 12-13 000 au face-à-face des célébrités puis c'est des petits beaux matchs puis des beaux trips comme je me sens comme un gamin qui joue hockey. C'est 13 000 personnes au Centre Bell, ça doit être impressionnant. Il y a les reprises au grand écran, les hymnes nationaux, c'est 30 minutes chrono, tu sais, c'est vraiment le setup. Oui, tu as l'impression d'être Guy Lafleur mais sans le petit malaise cardiaque. Puis sans la greffe. Avec tes bras cheveux puis sans le petit bras gauche en cours. Mais, puis c'est ça, même quand j'étais jeune, tu sais, j'ai jamais joué d'un calibre hyper compétitif et très élevé mais des tournois que je me souviens qu'on a gagnés puis sinon, hors humour, j'essaie de, je suis assurément pas un être humain parfait mais j'essaie d'être une bonne personne. Je ne suis pas fier d'être une bonne personne mais j'essaie de, j'aime ça braguer. J'aime ça braguer. Non mais toi, est-ce que tu, est-ce que, je ne sais pas, cette question-là me fait penser à ça en sous-question mais est-ce que, moi j'essaie d'être une mauvaise personne. Non, assurément pas mais il y a-tu des affaires est-ce que tu donnes parfois des objectifs d'amélioration de certains de tes traits de caractère ou certaines de tes façons de penser ou d'agir que tu dis ah ça, j'aimerais ça le corriger. Je suis comme ça mais si je pouvais l'améliorer un peu, je serais plus fier de moi. Moi j'essaie de, des fois quand je dis des affaires que je suis, c'est caliste, tu sais j'essaie de m'écouter quand je parle puis des fois plus qu'avant je dis des affaires je pense que j'ai tout le temps fait ça mais avant je ne le faisais pas sur scène mais je l'ai tout le temps fait mais des fois je vais dire des affaires puis si je trouve ça sonne colon j'essaie de l'enlever puis je ne parle pas de sonner colon moi j'ai un vocabulaire de quelqu'un un astic qui gagne sa vie en mangeant des coups de pelle sur la tête mais tu sais j'ai un mauvais vocabulaire mais j'essaie d'être je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit puis tu sais des fois ça m'arrive que je vais dire une affaire qui sonne un peu colon puis je vais faire ah crée ça je ne l'endosse pas tant oui puis là je me demande pourquoi je dis ça pourquoi je pense ça puis aussitôt que je sais la raison là ça t'aide à t'améliorer fait que tu fais quand même de l'introspection un peu moi je fais beaucoup d'introspection oui 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 je pense que c'est pour ça que je suis devenu moi je pense pour ça que je suis devenu vegan je trouve que en ce moment il y a trop de monde qui 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 ont qui ont des belles valeurs mais qui font absolument rien tu sais tu sais mettons juste tu sais moi l'affaire qui me fait tout le temps capoter c'est le monde tu sais aussitôt qu'il y a un animal qui meurt à quelque part tout le monde met ça sur leur Facebook puis voyons ça n'a pas de sens qu'un animal meurt tu sais mettons quand quand il y a un lion qui se fait tuer puis là je suis comme ok je comprends que tu sais le lion pour toi c'est plus important vu qu'il est comme ton chat mais tu as mangé 400 poules cette année les poules c'est un animal aussi tu sais ferme ta gueule ou fais quelque chose ou comme le monde tu sais avec tout le monde qui parle contre les pipelines tu sais les pipelines tu sais c'est souvent du monde qui font il faut être contre ça mais qui n'ont pas qui n'ont pas de solution qui change quelque chose que moi le pétrole soit transporté dans des tuyaux ou dans dans des camions ou dans des trains ça on on devrait essayer de se débarrasser du pétrole à la place puis pas se débarrasser du pétrole mais se débarrasser de la dépendance au pétrole je trouve ça c'est plus important au lieu de juste faire moi je suis contre je suis contre les pipelines je vais aller marcher dans la rue puis après tu préfères une action concrète reliée à ce que tu défends tu changes fuck out il y a tellement de monde à cette heure qui n'ont rien changé puis moi moi j'ai pas tu sais j'ai des je fais tellement d'affaires qui sont horribles pour l'environnement mais je fais pas chier le monde avec mes affaires moi t'es pas en train de faire la police même affaire tu sais avec tu sais je suis vegan puis j'essaie de pas juger le monde moi je mange pas de viande puis je fais pas chier personne avec ça on dirait à cette heure il y a trop de monde qui essaie de qui essaie de montrer qu'ils sont supérieurs à tout le monde je suis d'accord pour faire la morale aux autres parce qu'ils sont pensent pas comme eux après ça pensez-vous astic c'est méchant Francis Ricard veut savoir pensez-vous qu'un show comme Whose Line Is It Any Ways marcherait au Québec je l'ai peut-être vu 3-4 épisodes dans la vie c'est un show d'impro qu'ils avaient fait à l'époque au Québec avec Michel Courtemance et Martin Petit Michel Courtemance et Martin Petit ils ont fait c'est de l'impro mais de l'impro c'est genre un peu righté quand même non mais de l'impro formule à mort c'est tout le temps la même colise l'impro c'est comme la piment fort de l'impro comme t'as des thématiques mais c'était c'était quand même bon les deux premières fois que tu le voyais tu faisais voyons tabarnak ils sont bien vite puis t'écoutais 4 épisodes tu faisais ok ils sont bien vite parce que c'est tout le temps la même crise d'appart c'était comme au début c'était comme un gars il me semble c'était un genre de blondinet un peu baquet il y avait un black puis il y avait un Drew Carey qui était là-dedans Drew Carey qui animait il y avait un black qui était le black le plus blanc de la planète il y avait le grand du Drew Carey show ah ouais ok ouais grand mince pour de vrai c'était quand même bon mais moi j'ai tout le temps eu un malaise avec l'impro je suis pas un fan de l'impro ouais je suis pas un gros fan de l'impro non plus souvent quand t'écoutes des matchs d'impro il y a des moments tu fais comme wow ils ont pensé à ça wow ils sont vite mais il y a toujours des moments tu fais comme cringe t'as hâte ça finisse parce qu'on dirait qu'il y a comme une lourdeur parce que c'est pas bon mais en même temps des fois il y a des shows que c'est prévu comme ça puis c'est écrit de même puis tu fais comme ok c'est malaise aussi mais on dirait qu'en impro des fois tu fais comme ok je suis malheureux à leur place j'ai hâte ça finisse j'ai hâte l'ambitif parce que ça a l'air je sais pas on dirait que ça me met mal toi t'as-tu fait de l'impro Pierre? oui je l'ai fait c'est vrai? oui beaucoup ah ouais? oui oui beaucoup t'étais-tu un marteau? j'étais un joueur étoile ah ouais? ah tu jouais pour l'université Laval? j'ai joué au cégep les moilous puis à l'université Laval fait que là ça te blesse qu'on disait ça mais le studio est trop petit je trouve ça plate regarder de l'impro moi-même je trouve ça vraiment plate peut-être que quand t'en fais vu que tu connais les patterns du monde t'es justement moins peut-être un peu comme un magicien qui fait que je connais le truc peut-être qu'en a je déteste l'impro puis la jeune génération d'humoriste mes préférés c'est tout du monde qui vient de l'impro tu sais mettons des Julien Lacroix Arnaud Solis Yannick Christine Marancy tu sais c'est tout du monde qui sont vraiment bons en impro mais moi de voir une pièce de théâtre que ça sonne à la porte puis c'est tu sais tu sais improviser là vous êtes déjà dans la pièce tu sais toi fais semblant d'être un médecin mais fais pas semblant d'être un char on dirait que c'est du théâtre de pauvre l'impro c'est vraiment du théâtre de pauvre mais il y a même comme mettons la gang de Ricardo Trodji Patrice Robitaille François Létourneau c'était tous des bêtes d'impro à l'université de Laval c'était les kingpins moi je n'ai pas allé à l'université mais je suis allé voir des matchs d'impro et je me souviens de Trodji Patrice Robitaille Pierre-François Lejean aussi il a eu un gros passé d'impro je pense lui il est plus de je ne sais pas si t'es-tu de Québec Pierre-François oui parce que Rémi-Pierre Paquin lui il est plus de grand-mère je pense Rémi-Pierre je pense il est de Shaoui il est Shaoui oui grand-mère c'est à cause de Shaoui il me semble qu'il est de grand-mère en fait de naissance ok mais ils sont connus je pense qu'ils sont connus en impro à l'université de Laval tout ce type-là moi à chaque fois j'allais moi on dirait quand je suis petit j'aimais vraiment ça la LNI puis j'aimais vraiment ça c'était une des choses à la télé que j'aimais avec Giselin Tremblay l'analyste puis c'était qui le le descripteur déjà parce que Giselin Giselin Tremblay c'était l'analyste celui qui est le petit qui a un peu le casting à mon père un petit monsieur avec un long oui oui qui avait fait avec un grand A de Jeannette Bertrand puis faisait un batteur de femmes ça m'a traumatisé avec ce rôle moi je l'avais dans moi je le regardais quand j'étais jeune des émissions pour enfants oui 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 c'est ça là tu te vois battre des femmes oui oui c'est un peu weird mais c'était un bon acteur en esti oui oui mais moi tu veux pas en parler plus que ça non parce que viens te chercher Giselin Tremblay je vais avoir le goût de le French 30 minutes mais moi quand là je vais le googler juste voir parce ça me dit de quoi mais je veux juste être sûr je crois ça à 100% qu'il n'y a pas un Y dans son Giselin d'ailleurs pour montrer qu'il est cool il joue dans ah oui oui Giselin Tremblay ben oui c'est un Y ben oui ah oui je l'aimais lui il a une petite face de souris oui oui une face de souris mais il était je pense que c'était l'analyse des matchs d'impro puis il était comme un peu il était assez direct quand il n'aimait pas quelque chose il le disait il doit être assez sec oui en fait c'était comme à mon souvenir c'était un peu tu sais Yvan Ponton il pouvait être raide des fois que les joueurs mais Giselin Tremblay dans son analyse il était raide aussi fait qu'il y avait comme le descripteur qui était comme un petit peu plus sweet et mollo avec tout le monde mais Giselin Tremblay c'était comme l'un chapé c'était mauvais moi on dirait par exemple tu sais vu quand j'étais petit première fois j'avais vu de l'impro puis après je ne l'avais pas revu jusqu'à temps que je déménage à Montréal puis là tout le monde que je connaissais en humour en français faisait de l'impro puis là il me disait viens voir tu vas capoter puis astic je trouvais ça décevant tu sais j'allais voir j'avais été voir dans le temps il y a la lime la limonade astic c'était mauvais Christ que c'était mauvais mettons tu regardais 6 personnes avec 2 personnes qui ont du talent puis 4 personnes qui ralentissent l'impro fait que c'était juste ça mais c'est vrai que c'était souvent ça non c'était juste ça 2-3 joueurs étoiles puis le reste ils suivent la partie tu sais mettons tu sais Christine je la trouve super drôle mais ta main avec son équipe d'impro puis tu dois être comme tout le long faire c'est le fun là mais toi vous êtes au dépanneur mais toi tu peux t'en aller je veux voir elle acheter des betteraves ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle improviserait mais moi je me rappelle quand j'ai fait l'école de l'humour j'avais jamais fait de scène j'avais jamais fait d'impro fait que mes premières expériences sur scène j'étais super stressé puis ça a bien été mais je me disais je fais des 8 minutes est-ce que j'ai vraiment le goût de faire un show un jour puis ce qui a ce qui a vraiment déclenché ou a officialisé le fait que je voulais faire ça après ma carrière c'est quand j'ai vu Zone Interdite avec toi Pat Grou Paris puis Flush parce que c'était le premier show là tu sais moi j'étais à l'école de l'humour je venais de finir ou puis là l'année d'après j'ai fait le show absurde avec les Denis mais cette année-là j'étais comme je faisais un show au cabaret juste pour eux mais c'était la tournée de l'école fait que je faisais un numéro de 8 puis là quand j'ai vu ce show-là où vous aviez comme chacun mettons deux numéros solo puis des sketchs de groupe je me rappelle il y avait un sketch vous étiez devant un cercueil ou je me souviens pas exactement tu as peut-être un peu plus que moi c'est un sketch que Pat Grou avait écrit qu'on était devant un cercueil puis Pat n'arrêtait pas de péter sur le cadavre c'était du genre c'était très intellectuel à fond non mais il y avait aussi je pense que vous faisiez Simon et Henri ouais on faisait Simon et Henri on avait le numéro que je lissais du miel sur le toton à Perrids qui a été après popularisé par Maxime puis Lou José mais je me rappelle que quand j'ai vu ce show-là je pense que j'étais allé le voir trois fois puis j'ai dit à mes parents pourtant on s'entend que c'était un style d'humour qui était loin de ce que je préconisais c'était trash mais moi l'humour trash m'a toujours fait vrai quand c'était bien fait quand c'est bien fait puis j'ai dit à mes parents j'ai le goût d'avoir un show à moi ou de faire partie d'un show où il y a au pire on est deux, trois personnes mais j'ai envie de faire un show j'ai pas juste envie de faire un numéro dans un dans un gars-là j'ai vraiment ça a comme officialisé que j'avais envie de poursuivre ma carrière même si mes affaires allaient bien dans mes numéros je me disais ouais je pense que je suis fort en huit mais je veux-tu faire un show toi à l'école pendant un bout de temps tu pensais que ta carrière ça allait être t'as un number tu fais genre ben en fait c'est que moi je voulais faire de la TV ok moi dans ma tête l'école de l'humour c'était un tremplin pour me souvenir à la TV puis ça a été ça tu sais souvent c'est comme par après que j'ai découvert que j'aimais beaucoup la scène puis que finalement j'aime probablement plus ça que la TV mais moi quand je me suis inscrit à l'école de l'humour c'était comme une façon d'aboutir à la TV j'ai abouti à la TV rapidement fait que j'ai comme eu un parcours atypique où les gens mettons ils arrivent à leur premier one man show puis ils ont rodé dans les bars moi je suis arrivé à ma première médiatique j'avais peut-être au total pour vrai 18 performances au total sur scène dans ma vie c'était 18 shows de l'école de l'humour puis peut-être 2-3 McMasterville fait que j'avais fait des chroniques au grand blond à fun noir fait que le monde il voulait me voir en show mais j'avais pas d'expérience de scène c'était comme weird parce que souvent il y en a qui arrivent avec 225 apparitions dans les bars puis ils sortent leur show Chris P.A. qui a fait l'humour pendant 18 ans c'est ça mais moi tu sais ça a marché mais ça a fait en sorte que je pense qu'au début ce pourquoi mon personnage de scène était vraiment un dérivé de mon vulgarisateur puis de mon chroniqueur dans les shows TV c'est que ben si ce que je connaissais de moi sur scène c'était le vulgarisateur le chroniqueur stoïque sans émotion fait que c'était comme un peu pas ma béquille mais c'était mes pantoufles pour moi être sur scène dans ce personnage-là fait que pas que c'était pas moi c'était moi mais ça a fait en sorte que j'avais tellement pas puis même encore aujourd'hui versus d'autres humoristes versus toi versus Lee Denis versus plein d'autres que je vois comme c'est des bêtes de scène ce monde-là je reste admiratif parce que moi quand j'arrive avec mon matériel je la sens mon insécurité il faut que je sois over préparé je les répète mille fois je me fais des italiennes sans bon sens pour être le plus prêt possible parce que comme mais je dirais quand même que les podcasts m'ont aidé à être plus naturel être plus naturel sur scène puis être plus confiant dans mon impro si on parle qu'on ne tripe pas sur l'impro mais on fait de l'impro sur scène quand même les podcasts c'est que de l'impro c'est lequel de nous deux Giselin Tremblay c'est moi tu vois c'est Pierre Pierre c'est notre Giselin Tremblay Pierre c'est Giselin Tremblay un peu la même même face un petit visage mais j'avais une grandeur j'avais une grandeur j'avais une hauteur que lui en fait mais juste pour finir ma pensée c'est que maintenant les podcasts m'ont donné le goût d'être encore plus moi-même sur scène et non seulement dans le contenu mais aussi dans mon attitude d'être plus proche de qui je suis de donner plus de clés à qui je suis ça fait en sorte maintenant que quand je m'envoie dans des délires absurdes qui sont fictifs ça marche encore puis ça nuit pas à quand je fais un numéro comme où je parle de mes parents où il y a des affaires réelles les deux se nuisent pas mutuellement maintenant parce que les gens ont compris la convention tu sais j'ai fait un choix à Sorel chaud de rodage là je suis rendu peut-être à moitié de nouvelles affaires puis moitié de vieux stocks que je fais tu fais une heure quand tu y vas là j'ai fait une heure et demie ok tu as 45 de nouveau oui puis je te dis pas que le 45 il est tight tight non mais c'est bon 33 tight 12 à travailler ok mais j'ai fait tu sais mon numéro que j'ai fait sur les commentaires pour un hub que j'ai fait en anglais je l'ai essayé en français je l'ai fait deux fois la première fois il a vraiment marché fort puis la deuxième fois c'est un show qui marchait bien mais je pense que je l'ai mal passé fait que je l'avais comme mis à la fin du show parce qu'il avait tellement marché fort quand je l'ai fait en français pour la première fois fait que je l'ai mis à la fin du show puis là ça a comme moins marché que le reste du show fait que là le dernier gag c'était un gag de botin fait que là par après j'ai comme improvisé en racontant au monde hey vous n'entendez pas la sous-écoute peut-être que je pourrais finir en vous parlant un peu puis là j'ai refait le numéro du botin oui de façon un peu plus improvisée je n'étais pas retombé dans mon texte parce que je n'avais pas prévu faire ça puis ça a vraiment marché ok je pense que le monde avait compris le référent puis là évidemment je ne veux pas raconter exactement ce que je racontais au podcast mais j'essayais puis j'avais comme une table sur scène je voulais vous montrer c'est quoi la position dans l'escalier en collie maçon la cuillère avec la table tout le monde riait puis j'étais comme peut-être que je pourrais le réessayer mais il faudrait juste que je rajoute quelque chose qui est comme une surprise de plus je ne voudrais pas dire exactement ce que j'ai raconté au podcast mais là parce que je pense que la différence c'est que surtout avec mes fans qui viennent me voir c'est que depuis le podcast les gens ils savent que c'est vrai tandis qu'avant quand je le faisais puis je n'avais pas raconté ça le monde était comme c'est Jean-Thomas qui fait de l'absurde qui passe des escaliers aux collie maçon au botin il fait du name drop absurde mais la façon que ça a été amené à la sous-écoute ça paraissait que c'était vrai en plus que toi tu le savais puis que Thomas il a comme popé cette question c'était-tu dans l'épisode de cet épisode-là ou l'autre avant qu'on parlait de faire du porn l'autre d'avant celui-là oui oui celui-là dans les commentaires ok merci par ça ça sera un porn qui marcherait toi qui fourre un botin ben oui puis après le punch out là c'est une fille habillée en botin avec un dildo fait en cul ça c'est-tu je paierais cher pour ça ok ben les patrons vous êtes prêt à payer comment bonjour ok attends une seconde ah mais il y a une question ici Mike as-tu déjà fait du montage à sous-écoute si oui c'est quoi qu'on a manqué c'est Brian paré c'est arrivé deux fois la première fois je vais parler c'est il y a une couple de semaines on a eu Guy Nantel puis Pantelus au podcast et là je faisais j'allais faire une pub d'Antiruil Métropolitain puis Planète Haussure puis Guy Nantel comprenait pas qu'il y avait de la pub puis ça mais je pense qu'il jouait avec ça mais il faisait comme qu'il était offusqué que je fasse une pub puis c'était weird j'ai vu le podcast quand même ou il l'écoute pas vraiment pas vraiment puis lui t'aimes mais il aime pas ton podcast mais tu sais souvent le monde j'ai remarqué tu sais moi il y a des pubs dans le podcast ça fait une couple d'années qu'on en a mais à chaque fois tu sais comme l'autre fois il y avait un commentaire qui était tellement drôle sur YouTube quelqu'un a écrit là là ça se peut-tu Mike qui commence à faire de la pub et quelqu'un a répondu sur quelle planète hosteux que tu vis n'a pas réalisé qu'il y a de la pub sur ce secret ce podcast mais tu sais fait que j'ai j'ai enlevé j'ai enlevé le bout de la pub pour faire une pub plus clean ici en studio mais après ça j'ai dit j'ai dit à Pierre on va sortir la version que que Guy Guy a fait fait que tu sais fait qu'on l'a coupé mais on l'a mis ailleurs ok tu sais fait qu'on n'a rien coupé puis l'autre épisode qu'on avait coupé dedans c'est quand quand t'avais dit ton adresse au show qu'on avait beepé le nom de ta rue vu qu'il y a juste deux maisons sur ta rue mais deux bâtisses mais ça vous n'avez rien retiré c'était juste du beep on l'a beepé puis vois-tu c'est là que j'ai réalisé que il va falloir qu'on enlève quelque chose à Québec parce que je parlais de la première fille j'ai couché avec puis je dis souvent son nom de famille je dis jamais son prénom mais dans l'épisode avec Marlène Jonca elle voulait savoir son prénom puis je l'ai dit puis après j'ai fait ah crée je me sentais mal tu sais pour la fille fait qu'on va au lieu de beeper on va muter le prénom ok fait qu'on va me voir le dire mais on n'entendra pas je comprends fait que c'est ça c'est les deux seules fois lire sur les lèvres on l'est comme dans un commentaire on va comme ben je vais vous le dire c'est ça ouais peut-être ben ouais ça va être c'est facile lire sur les lèvres il faudrait-tu te mettre un carré sur la bouche ou quelque chose ben non on met ça en même temps au moins si mettons la fille revient puis elle dit là t'as dit mon nom tu vas faire rager muter non on voit que tu dis mettons on va dire Monique puis je vais faire Christon non c'est pas Monique tout le monde sait c'est Isabelle ok c'est quoi le plus gros malaise que vous avez eu avec un fan ça vient de Arnaud Audette c'est quoi le plus gros malaise t'as eu avec un ou une fan j'ai pas il y a rien qui me vient pas un gros malaise non ce qui me vient c'est quand je me suis poigné avec une fille sur Twitter la semaine passée mais c'était clairement pas une fan de moi la femme qui s'appelle Cassie elle j'étais sûr que c'était une troll souvent par exemple quand tu te pognes avec du monde sur le web je suis sûr c'est des trolls ben non mais des trolls qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que oui que c'est juste du monde qui essaie de te pomper mais qui t'aime ah non elle c'était clairement pas ça je connais ça de même j'ai juste partagé le livre de Jean-Michel Dufault sur 300 raisons de Toronto tabarnak il y a plein de raisons de Mémoréales non mais dans le sens que tu voyais parce que tu allais voir son historique de tweet puis elle détestait tout ce qui avait rapport avec l'Ontario puis tout ce qui était pas Québec elle a moyen chier tout le monde ça me fait rire se fâcher pour quelque chose en plus c'est pas un livre voici trois raisons de crisser ton camp du Québec on traite de fraîchier parce que je dis mon ami a travaillé fort sur son livre 300 raisons d'aimer Toronto ça parle du tourisme torontois c'est un gars qui voyage puis qui connait ça dans la vie il est pas anti-Québec puis moi non plus il a juste passé beaucoup de temps à Toronto puis il veut en parler à ceux que ça pourrait intéresser ça fait pas en sorte qu'on ait des gens qui se chient sur le Québec puis elle me traitait de gogo il y a rien qui fitait dans son discours ah traité de gogo j'ai pas vu qu'elle traité de gogo je vais juste retweeter ses affaires puis là je la blastais je l'ai traité de neurone isolée j'ai été raide mais en même temps j'étais comme Christ en même temps de l'estidiol viens pas m'écrire puis tu sais je on dirait que c'était comme une journée j'étais comme non ça me tente pas puis surtout parce que je faisais la promo pour Jean-Michel je sais à quel point il a travaillé fort fait que Jean-Michel il était comme il recevait les réponses dans les interactions parce que ça s'adressait aussi à lui le style de Fréchi qui nous parle de Toronto on dirait que quand c'est mes amis qui se font attaquer là je fais comme non ça me tente pas moi j'ai eu je faisais des shows à Trois-Rivières puis il y avait un gars le premier soir on est allé dans un bar après puis il y avait un gars je pensais qu'il me niaisait moi à ce temps je pense tout le temps que le monde me niaisait puis je vais pour rentrer dans le bar puis il y a un gars tu sais qui est chambre en l'air puis il est comme je suis parti de ton show pendant le show puis tu sais il regarde c'est-tu super vif là tu sais fait que là je le regarde puis je fais ah ouais c'est de la calisse de merde c'est de la calisse de merde puis il fait je suis parti puis j'ai fait c'est pas vrai là c'est le pet show du Québec en ce moment il n'y a rien il n'y a rien d'aussi mauvais que mon show puis il a fait je l'ai haïs ton show j'ai vu tout puis là j'ai fait non je le sais il est nul à chier mon show mais là tu pensais qu'il niaisait encore moi je pensais qu'il niaisait je pensais qu'il avait embarqué dans mon impro moi je pensais c'est-tu qu'on était Arnaud Solis puis lui il était Christine Marassi puis là on allait surfer puis là il était comme c'est là la chier ton show puis là c'est Preach qui a dit ah mais peut-être t'as juste t'étais pas assez allumé pour comprendre non j'ai vu tous ces shows avant c'était bon puis là c'est mauvais puis là moi je voulais rebondre ça avec le gars puis là tout le monde a fait non on rentre en dedans le gars c'est un style manjeux de mort puis après il est venu me parler puis j'ai fait ça deux fois ce soir il y a deux personnes qui sont venues me voir qui étaient désagréables au bar qui venaient me jaser et là il me parlait devant moi puis là moi je mettais ma main en dessous de la table puis il y avait loup-marin puis là en dessous de la table je poussais loup-marin sur eux autres fait que là là lui il bougeait puis là là il bougeait 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 puis c'était la première fois que je faisais ça puis j'ai fait crer ça va bien je faisais juste pousser loup-marin dans le monde mais lui il savait que c'était pour ça que tu faisais ça oui 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 lui il comprenait même une des filles elle était fine mais elle était lourde trop intense puis là elle me parlait elle me parlait au début puis d'habitude le monde sont fins la première affaire c'est j'aime bien ce que tu fais puis après c'est moi puis là c'est n'importe quoi puis après c'était la première fois que je voyais Lou faire ça au lieu de dire hé je sais pas comment il a dit ça il a dit hé pour de vrai là on est venu ici parce qu'on pensait que c'est une place tranquille t'es vraiment lourde puis t'es t'es Mike aime pas ça puis là d'habitude j'aurais fait alors moi ça me dérange pas puis j'ai juste fait effectivement c'était un peu ouais c'était vraiment là puis elle était-tu au chaud ou c'est juste qu'elle elle a pas non elle était pas au chaud elle était juste là elle était là mais j'ai remarqué quand le monde sont sous la première fois qu'ils viennent me voir ils sont gentils rendus à la troisième fois elles sont trop ah ah puis t'sais j'ai pas goût là t'sais t'sais ils comprennent pas que tu veux passer une soirée de ton bord aussi ouais mais ouais c'est ça t'sais moi en plus je vais jamais prendre de drink d'un bar puis là j'ai fait on va aller dans ce bar-là vu qu'il y a de l'air tranquille puis là c'était tout sauf tranquille fait que c'était désagréable t'sais en même temps je t'ai tellement vu dans ces contextes-là t'es toujours fin et réceptif avec le monde tu leur poses des questions tu leur parles un peu fait que pour te gosser il devait vraiment être lourd ouais ouais puis même Chris imagine le gars qui m'a dit je suis le pire humoriste vu de sa vie j'ai posé des questions pour de vrai je trouvais ça moi je trouvais ça me fait bien rire mais peut-être pour le gars c'était horrible mais moi je suis content mon show ben non mais il était un bon show il est bon je l'ai vu trois fois si c'est pas quatre hein Pierre tu vas être allé le voir quinze fois j'entends moi ben si je refais une couple de fois sa première partie je ferais par l'Europe il y a ça ben oui j'avais fait ta première partie à Brossard ouais ouais t'as fait ma première partie à Brossard jamais t'as besoin de moi t'avais ah tu voudrais-tu le refaire je pourrais le refaire ok parfait juste à Brossard ou d'autres villes dans le sens que quand t'es dans le coin si tu manques je veux pas voler la place à quelqu'un qui a lui fait plaisir je vais appeler preach je vais dire preach c'est sûr qu'il reste là mais dans le sens parce que tu disais que des fois tu voulais des fois avoir deux premières parties quand t'es dans le coin mais je veux pas voler la place à quelqu'un de la relève qui ça lui ferait une belle tribune moi je pense ça serait bon pour eux autres qui apprennent qu'il y a rien d'acquis dans lui je préfère le number de preach ouais j'arrive puis je fais comme fait que c'est pour ça que vous êtes venus de voir le show noir j'aimerais ça que t'arrêtes je fais comme son gars son gars t'arrives avec bien de l'énergie aussi hey what's up Mike Ward des jokes de fourrer des grosses avec ton gros pénis ok ben je pense qu'on a le filon le monde sont comment Jean-Tobain il a un gros pénis pas ça hey vos parquements sont-tu correct moi c'est correct j'ai mis deux heures avant l'enregistrement je pense que je devrais avoir une notifical bon ça fait qu'on devrait aller ça veut dire ça je pense que c'est le signe que Pierre veut Pierre vient de faire ce que j'ai fait à l'eau marin il m'a poussé vers Jean-Tobain non non pas de gare c'était juste éviter les tickets et je viens de ok il y a plein de questions qui sont rentrées pendant le tournage et ça c'est rare ça c'est rare ok pourquoi c'est Jason qui t'est envoyé sur le flag non non c'est le monde aussitôt qu'ils posent leurs questions ça l'apparaît dans mon affaire c'est il y a le monde veut savoir mon trip de moche mais mon trip de moche il n'y a pas grand chose à raconter j'étais improvise tu étais le maître de l'impro fais ton arbre au sol qu'est-ce qui t'est arrivé en passant juste pour je vais juste je vais faire un peu un tease en route vers To Survivor Mike il dit on a fait de l'impro mais Mike pour vrai c'est l'improvisateur le plus incroyable c'est clair parce qu'on faisait des mises en situation d'impro où j'ai dit mettons qu'on était à Survivor puis là je disais mettons t'es un plombier de la Louisiana puis là fait que là on bump into each other genre sur la plage te voler du riz je sais pas quoi mais bref je spoilerais pas le contenu moi je faisais tout le temps juste extrêmement agressif ils voulaient cruiser et tuer chaque personnage que j'avais voulait soit te tuer ou t'enculer de façon agressive fait que on a fait plusieurs mises en contexte dans les épisodes probablement dans deux semaines ou un mois parce que moi j'y sors aux deux semaines mais il y a des boîtes que pour vrai pour moi c'était des pièces d'anthologie et c'est relié juste à ta compétence parce que pendant l'impro j'étais comme je fais juste feeder la bête je disais plus rien j'étais comme je veux juste on dirait que j'étais comme sorti du podcast j'avais juste le goût d'entendre Mike Ponchett fait que j'étais comme what are you going to do Mike Ponchett vous-tu ça c'est une affaire par exemple je pense une des raisons pourquoi j'aime pas l'impro ça j'ai aimé ça je pense c'était correct puis tu sais les impros il y a tu sais ça se voulait pas bon ça se voulait pas bon mais je pense c'était bon mais l'affaire que j'aime pas des impros souvent quand tu vas voir le monde tu sais la vedette de son équipe qui est comme oh je vais faire mon personnage puis là il arrive avec le personnage de Allen qui est rodé au corps de tour puis c'est comme voyons tabarnak ça fait Chris un moment donné là fais de l'impro mais en même temps le prétexte c'est plus je veux avoir des mises en contexte pour m'aider à pratiquer mon anglais fait que t'as comme pas un fardeau d'impro c'est juste une atelier de conversation anglaise où je te donne juste un contexte fait que c'est pas ok j'ai une question ici pour Survivor pour toi qui vient de Bav Vomi ah ben sinon Cutie ok c'est pas son vrai nom en passant c'est regardes-tu les vidéos review de Survivor faites par Sébastien de Love Story 4 je sais que le gars non je les regarde pas je savais pas qu'il était encore fan de Survivor mais je sais que lui quand il a appliqué à Love Story je sais pas si tu te rappelles du personnage de la Love Story qui était comme un peu mean non t'écoutais sûrement pas Love Story je l'ai plus ou moins écouté mais j'avais entendu que ce gars-là il était un fan de Philly de Survivor puis en particulier d'un personnage qui s'appelle Johnny Fairplay qui avait participé à Survivor Johnny Fairplay que t'as une photo de lui j'ai acheté son hoodie je pense que je t'avais pas acheté une photo de lui peut-être j'ai l'impression que je t'ai acheté de quoi de Johnny Fairplay peut-être que quand tu m'as acheté le sweat bun fight de Richard Hatch peut-être qu'il y avait Johnny Fairplay dans les autres options ah oui je l'ai pas pris t'as raison mais Johnny Fairplay c'est comme quelqu'un qui avait c'est un personnage qui avait c'est un gros fan de lutte puis il avait joué Survivor comme c'était un personnage de lutte il avait comme tu sais quand je t'ai déjà dit que vers le 2 tiers de la saison il y a comme un reward c'est un loved one visit ou quelqu'un de ta famille ou un ami vient te visiter puis si tu gagnes l'épreuve tu passes un peu de temps avec lui il avait gagné l'épreuve puis il avait fait un stunt avec son ami il avait dit si je suis encore en vie dans la saison au moment où t'arrives fais-moi croire que ma grand-mère est morte dis-moi que ma grand-mère est morte fait qu'il avait fait un stunt puis le gars il disait ah she died buddy I'm sorry your grandma's dead puis là il avait pleuré tu sais puis il avait comme attendri tout le monde puis après ça dans il était comme réputé comme un grosseur rendu là il s'était mis à jurer sur la tête de sa grand-mère morte puis là tout le monde était comme ce coup-là ça doit être vrai puis là dans ses confessionaux il disait she's alive and well she's probably drinking a brandy while listening to this fait que c'était comme il avait fait un estide bon show TV fait que ce gars-là supposément c'était un gros fan de ce personnage-là fait qu'il avait été un peu le méchant à Love Story mais j'ai jamais écouté aucun de ses reviews mais ça m'intéresserait de savoir c'est quoi j'irais voir si on m'a envoyé les liens ok puis la question de trip du moche on va finir là-dessus c'est Stéphanie R que moi j'ai je te l'avais raconté quand je suis allé j'ai je dirais même pas le nom de la ville parce que c'est weird la personne qui m'a donné le moche m'a dit à peu près 20 fois là là dis pas que c'est moi puis là j'étais comme je sais pas t'es qui tabarnak je sais pas t'es qui non non mais là dis-le pas puis parle pas de mon chum je sais pas c'est qui ton chum parce que t'es un pocheur local le gars ou quoi non c'est juste c'est une fille puis son chum puis ils veulent pas perdre leur job mais je fais comme je te connais pas tabarnak je te connais pas fait que là mais on a pris on a pris les champignons puis moi j'avais j'étais vraiment chaud tu sais puis là je me dis mais j'avais dit de moi j'en ai pas trop parce que je veux pas trop buzzer puis là il m'en a donné puis là je l'ai pris puis je pensais que je n'avais pas pris le temps puis là je buvais puis je fumais je fumais ma vapoteuse de pot puis là un moment donné sa blonde a fait hé pour vrai l'arrête de fumer ta vapoteuse parce qu'elle va capoter puis dans la soirée je me sens pas gelé je me sens pas gelé puis là on m'a dit regarde quelqu'un qui a pris du pot qui a mangé des champignons puis tu vas voir dans son regard si t'es gelé puis là j'ai vu au loin astille JC Surette arrivé puis là j'ai regardé ses yeux et j'ai ri là j'ai ri astille on se regardait les deux puis on riait puis on riait puis après on est rentré dans le bar puis il y avait il y a un gars qui s'appelle Pierre Guittard qui est un chanteur que là il veut commencer à faire de l'humour c'est un gars il est super fin c'est un chanteur acadien vraiment talentueux il a gagné le festival de la chanson de Granby et là lui il a retonti il a se dit mais je suis dans un bar je suis gelé quel tabarnak et là il me parle puis là moi je faisais juste j'y fixais la face puis j'essayais de pas rire parce que je riais à chaque fois je voyais tout le monde mais lui il était visiblement pas gelé il était pas gelé puis là un moment donné il me regarde puis il fait es-tu correct puis là là il me dit c'est qui puis là je suis parti à rire puis je me rappelle pas du reste mais j'ai eu vraiment une belle soirée t'es-tu halluciné ? non non mais moi dans ma tête j'ai pas buzzé tant que ça ok puis après je me rappelle plus c'est qui qui me disait je pense que c'est Lou Marin qui m'a dit qu'un moment donné j'étais à l'hôtel dans le passage assis dans le passage en train de rire fort genre à 6h du matin ben c'est pas mal de champignons comme symptômes ouais mais tu sais ça je m'en rappelle pas je m'en rappelle pas vu que j'avais bu puis il a fumé par dessus mais j'ai eu ben 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 du fun puis Daniel Grenier a fait ma première partie cette semaine tous mes shows puis il y avait un gars qui nous a écrit il a écrit à Daniel il a dit hey j'ai amené du champignon pour toi puis Mike je vais le donner à Mike vu qu'il savait pas que Daniel allait être là puis là Daniel a dit parfait hey je suis à son show puis finalement le gars nous a pas donné le champignon ok fait que c'est ça mais c'est le fun j'aimais ça du moche parce que les fois que j'en ai fait j'ai l'impression que j'avais pas de buzz mais j'imagine que non mais je n'ai parlé tantôt ouais ouais mais mais je sais pas je pense que je suis insensible ouais mais là c'est le champignon quand même mais est-ce que mettons quelqu'un qui a de la misère à dormir ça pourrait-tu m'aider ou c'est comme plus excitant ou stimulant pour le cerveau c'est stimulant ok ah ouais Chris t'aider à dormir mais quoi que tu sais une affaire qui t'aiderait à dormir pour vrai c'est des edibles que c'est c'est comme le buzz du mais edibles THC non c'était edibles ah non non mais CBD il y a pas de buzz avec ça non mais pour me parce que moi c'est plus pour me mettre en mode sommeil que le cerveau soit moins ajusté puis que je sois plus détendu THC THC edibles THC là c'est comme un buzz c'est comme des champions mais vraiment mollo puis ça ça t'aide à dormir c'est sûr ok fait que tu penses que pour parce que j'étais en train de faire des tests en ce moment ça m'intéresse tu penses que les meilleurs tests que je pourrais faire pour m'aider à dormir ça serait plus avec THC ben oui 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 vraiment définitivement vraiment ok tu sais comme Jason avant il prenait lui ça il prenait des pellules pour dormir puis là à cette heure il a tout réglé en fumant du pot mais c'est que je veux pas fumer mais non non mais des edibles des edibles je vais écrire à Jason je vais écrire à Jason pour savoir je vais t'amener je vais t'en amener demain si t'en veux ok c'est des edibles avec THC mais c'est pas une dose massive de THC c'est juste tu sais moi la manière que je les ai coupés c'est ce que moi ça me prend moi je te conseille la première fois tu prends la moitié de ça ok parce qu'il y a rien de pire que d'en prendre ton il y a plein d'affaires pire que ça le cancer puis genre voir quelqu'un brûler devant toi ça doit être pire un peu mais tu sais tu prends la moitié puis après t'attends une heure puis si si t'aimes ton boss puis le boss va être vraiment mollo là tu sais si c'est assez t'en prends pas d'autres puis si tu sens rien là tu reprends l'autre moitié ok puis si tu sens rien là tu reprends un autre quart tu sais juste pour trouver la bonne dose la bonne équipe est-ce que ça te fait bailler toi le chocolat ben tu sais quand il rentre quand ça rentre euh non non mais je sais que Preach il fait ça moi moi ça me rend juste la gueule sec ouais à ce que j'ai la gueule sec moi ça me fait bailler puis tu sais tu viens vraiment wow puis à un moment donné ça se stabilise là mais pour dormir c'est parfait c'est parfait ok ben non mais je pose des questions mais ça m'intéresse parce qu'à ce moment les essais que je fais sont pas fructueux fait que si tu es juste comme ouvert d'essayer des affaires mais je voudrais juste pas avoir quelque chose qui est potentiellement trop boisant parce que non non tu prends pas trop de milligramme de THC dedans c'est trop ok parce que les essais que j'ai fait pour avec des trucs pour dormir euh je pense c'était des trozodones je sais pas quoi ça me faisait faire des cauchemars épouvantables c'était de la médication j'étais comme je dors peut-être plus mais mes nuits sont tellement agitées je fais des cauchemars je rêvais à ma mère sur son lit de mort j'étais comme j'ai peut-être dormi 9h mais tu t'endormais vite tu t'es brûlé parce que t'as trop rêvé ouais exact je fais comme Chris c'est bien dégueulasse tout en soir mais je fais comme je veux pas revivre ces moments-là dans ma vie mais j'ai peut-être dormi 9h mais c'est un 9h zéro de qualité mais t'endors-toi avec quelque chose de la musique ou du monde qui parle j'écoute j'ai une application qui s'appelle Calm j'écoute genre pluie sur la vitre ou des sons blancs qu'on appelle ça m'aide ça m'aide pour vrai ça m'aide même quand je me réveille à 4h30-5h du matin je remets ça puis ça me calme quand c'est un son comme constant qui est pas agressant il y a aussi baleine à bosse je tripe moins avec lui de temps en temps je fais comme à chaque fois je me réveille tu fais un saut ça te prend de quoi de constant constant les baleines à bosse ça se veut quand même une bande audio pour le sommet c'est un son constant mais gossant à chaque fois je me réveille il y en a un qui c'est comme orage citadin c'est comme à New York de temps en temps un petit orage je comprends que les klaxons reviennent de temps en temps mais à chaque fois qu'il y a un 7 secondes sans klaxon si je m'endors je vais me réveiller après 7 secondes parce qu'il y a une autre crise de klaxon tu payes-tu pour le camp ou t'as la version gratuite non je paye ok est-ce que masturbe pas avant de te coucher ça va dormir ouais de temps en temps c'est ça que je fais ça dort bien ouais mais moi le problème c'est pas m'endormir c'est je me réveille trop tôt puis je me rendors plus j'ai pas de misère à m'endormir c'est le matin après mon petit pipi de vieillard à 7 heures du matin tout le monde pisse le matin ouais mais toi t'es une des personnes les plus âgées que j'ai rencontré toi tu dois te lever 60 fois dans la nuit minimum 2 fois en moyenne 3 Chris à Noël je vais tâcher une petite sonde en moyenne 3 ça veut dire que des fois c'est 4 mais non ça se peut des fois oui ça se peut mais mettons 2-3 par nuit Chris lui son cardio c'est se lever la nuit je suis fucking ton exercice t'as levé pour aller pisser moi c'est c'est entre 1 et 2 c'est plus souvent 2 qu'une mais dépendamment si j'ai bu beaucoup d'eau avant de me coucher ça va être 2 mais des fois en fait c'est quand parfois mon deuxième ou mon premier pipi est trop autour de 6h45 7h05 et 10 là je fais dans un No Man's Land je me rendormirais pas on dirait que si je vais pisser mettons à 6h je fais comme j'essaye je vais m'endormir tu peux pas dans 6h c'est correct non non je me réveille je fais comme faut que j'y aille je me rendormirais pas puis j'ai trop envie Mike qui braille avec sa vessie top-notch je vais jamais pisser la nuit moi je pisse pas la nuit pour rien ni le jour non je pisse pas mais même puis là en ce temps je suis mieux pour les pisser la nuit jamais c'est peut-être toi l'humoriste humanoïde robotique c'est pas que c'est toi tu vas jamais autre parce que c'est rare c'est rare je vois toi vraiment tu sais ce que les gens disent les gens qui vont pas pisser la nuit ce sont des imbéciles Chris je suis brillant j'étais surdoué t'es l'homme le plus intelligent du Québec surdoué tu vas tellement aux toilettes que Chris même ta blonde doit faire il fait de la poudre il est en train de faire de la poudre c'est ça ouais je vais faire de la poudre la nuit tu vas faire de la poudre la nuit c'est ma foutue yes 3-4 petites ligues la nuit oh yes on va finir là-dessus merci beaucoup poudre épice on finit là-dessus c'est un peu sec ça finit sec on peut on va-tu faire pipi puis après on trouve une fin ah ouais non yes merci tout le monde soyez heureux yes tu n'as pas quoi faire t'aurais tant pour rien si t'aimes entendre moi puis Jean-Thomas ensemble puis tu trouves il y en a pas assez tu sais cette semaine il y a eu dimanche il est sorti un sous-écoute avec Jean-Thomas là aujourd'hui il y a eu un vous-écoute avec Jean-Thomas mais tu fais m'ensemble deux shows avec Jean-Thomas par semaine c'est pas assez j'en ai un troisième pour toi va écouter le podcast en route vers tout Survivor c'est Jean-Thomas Jobin et moi c'est moi qui donne des leçons à Jean-Thomas pour y apprendre l'anglais pour perfectionner son anglais pour qu'un jour il aille à l'émission Survivor et qu'il se fasse humilier parce que c'est tous des athlètes de 22 ans et un vieux garçon de 44 Sous-titrage Société Radio-Canada